L'anime commence en montrant une fille japonaise qui meurt mais se réveille soudainement dans le corps de l'antagoniste du jeu auquel elle jouait. Ce personnage s'appelle Eline, une princesse noble qui traverse une période difficile car le prince Cédric a décidé de rompre leur fiançaille et de la rejeter devant tout le monde. Même ainsi, Eline n'est pas brisée car elle a déjà vu cet événement dans le jeu. En plus du problème de fiançaille, Eline doit également faire face à une situation difficile car, d'après ses souvenirs, Le personnage principal de ce monde se lèvera et affrontera le roi des démons, tandis qu'Eline, qui est la principale antagoniste, finira sûrement tragiquement. Pour éviter cela, Eline décide d'approcher le roi des démons, mais elle doit traverser une forêt gardée par des monstres. Bien que ce ne soit pas facile, avec une forte détermination, Eline parvient à atteindre l'entrée du château du roi des démons. Par coïncidence, le roi des démons, nommé Claude, est là, et il surprend Eline en détruisant la porte avec sa magie. En le rencontrant, Eline trouve que le roi des démons est plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Tellement beau qu'Eline en est hypnotisée. Sans réfléchir à deux fois, Eline lui demande immédiatement de l'épouser. Cette proposition choque Claude, et il provoque involontairement un éclair qui fait perdre connaissance à Eline. Eline rêve alors de son passé, où elle était une princesse d'une famille noble prestigieuse, mais parce qu'elle est né fille, Eline n'était pas aussi grande que ses frères et sœurs. Apparemment, à l'âge de 8 ans, le prince Cédric l'a demandé en mariage. A cause de cela, Eline a étudié assidûment et a fait de son mieux pour devenir une grande princesse. Cependant, dans le jeu, Eline est vue comme une fiancée arrogante du prince. D'un autre côté, on découvre que Claude est le demi-frère de Cédric. Après que la famille royale ait découvert que Claude est un descendant des démons, il a été exilé dans un château et son droit au trône a été révoqué. De retour au présent, lorsqu'Eline lui propose, Claude pense qu'elle est envoyée par quelqu'un pour le piéger. Donc, Claude ordonne à ses subordonnés d'expulser immédiatement Eline. Cependant, Eline, qui s'est réveillée, refuse de se conformer et insiste pour que sa proposition soit acceptée car elle a aussi ses propres difficultés. Finalement, Eline réalise que son apparence actuelle n'est pas appropriée, alors elle décide de se rafraîchir avant de le rencontrer à nouveau. Cependant, Claude ne veut pas qu'Eline revienne, alors il utilise la magie pour réparer ses vêtements et la téléporte ensuite de force chez elle. Après cela, Eline reçoit des nouvelles de son père selon lesquelles Cédric sera fiancé à Lilia. Par conséquent, Eline est priée d'assister au banquet du soir et de remplir les documents d'annulation des fiançailles. Quelques temps plus tard, Eline va rencontrer Claude à nouveau et lui parle du prochain banquet du soir et de la possibilité que Cédric la rejette à nouveau devant tout le monde. Par conséquent, Eline demande à Claude de l'accompagner au banquet. En même temps, ils reçoivent des nouvelles selon lesquelles il y a un louveteau de fanrir, ou monstre-loup, dans la zone de l'académie. En tant que personne qui connaît très bien l'emplacement de l'académie, Eline se porte volontaire pour aider à le récupérer. Bien qu'elle est indifférent avec le prince Cédric, elle parvient à sauver le louveteau de fanrir, ce qui lui vaut également la confiance du roi des démons. Quelques temps plus tard, Eline est informée que l'usine pharmaceutique et l'entreprise de construction qu'elle a fondée seront remises à Cédric. Bien que cela soit très désavantageux, Eline doit se conformer à cause d'une erreur qu'elle a commise en créant le contrat dans le passé. Par conséquent, Eline est obligée par son père de couvrir les pertes avant le banquet du soir. Sachant cela, Eline cherche immédiatement une vieille connaissance nommée Jasper pour l'aider avec le problème. Après cela, Eline demande la permission de Claude pour permettre à d'autres humains d'entrer dans son territoire. De plus, Eline veut que les travailleurs qui étaient auparavant impliqués dans son entreprise travaillent à la réparation du château de Claude. La raison est qu'Eline veut les aider après qu'il ait été injustement licencié par Cédric. De manière inattendue, Claude accepte la demande. De plus, Claude permet également à Eline d'utiliser des terres dans son territoire pour ses activités commerciales. Entendant cela, Eline demande à Jasper de révéler le détournement de fonds par les nobles. Une fois qu'ils sont pris, Eline prévoit d'utiliser l'argent récupéré comme capital. Après s'être assuré que tous ses plans sont légalement solides, Eline emmène les travailleurs rencontrer le roi des démons. Ces travailleurs comprennent un journaliste, un pharmacien et un architecte talentueux qui avait déjà travaillé avec elle. Actuellement, ils ressentent une grande rancune envers le prince Cédric pour avoir tout ruiné. Cependant, le roi des démons est de mauvaise humeur, ce qui fait que le temps autour d'eux se dégrade soudainement. Par conséquent, ils ne peuvent pas rester longtemps à l'extérieur et doivent entrer rapidement dans le château. À ce moment, Claude déclare que sa seule exigence est qu'ils ne doivent pas blesser ou mettre en danger les monstres pendant leur séjour. Dans la barrière de Claude, tous les mouvements sont sous son contrôle. Les réparations du château seront entièrement à la charge des travailleurs. Après cela, Eline assigne un des travailleurs, Denis, pour commencer immédiatement à réparer le château. Jasper est chargé d'enquêter sur les fonds détournés des nobles, tandis que les autres aideront aux travaux liés à la pharmacie. Cependant, Eline se rend compte que Cédric a pris le contrôle de son entreprise pharmaceutique, alors elle prévoit de créer de nouveaux produits comme des cosmétiques de beauté. De plus, avoir Claude à leur côté aura un effet promotionnel incroyable. Peu de temps après, la nouvelle qu'Eline construit une entreprise avec le roi des démons atteint le prince Cédric. Cette nouvelle le rend naturellement mal à l'aise. Pendant ce temps, Ruc et les autres membres de la pharmacie développent avec succès de nouveaux cosmétiques, et Eline est très contente des progrès. De plus, les rénovations du château se déroulent très bien grâce aux compétences architecturales de Denis. Ils parviennent également à construire de nouvelles installations pour le travail. De plus, la personne qui a détourné des fonds a été arrêtée, résolvant ainsi les problèmes financiers. Mais derrière ce succès, un nouveau problème se pose pour Eline, car quelqu'un envoie une lettre de menace à Lilia, et Eline est accusée d'être la coupable. Pour découvrir le coupable, Eline charge un monstre corbeau nommé Almond de résoudre l'affaire. Avant d'assister à la réunion des nobles, Claude envoie un cadeau à Eline sous forme de vêtements et d'accessoires. Ce qui inquiète Eline car elle pense qu'elle n'aura pas l'air bien dedans. Mais son apparence est finalement très agréable. Même son père pense que Cédric pourrait retomber amoureux d'Eline. Cependant, Eline dit qu'elle le rejettera. A cette occasion, Eline montre à son père que l'entreprise de cosmétiques gérée par ses connaissances fonctionne sous le nom de la compagnie Aubron. Et les nobles en parlent parce que ses produits sont très satisfaisants. Avec une grande confiance, Eline dit que les pertes de leur famille se transformeront bientôt en profit. En même temps, le bras droit d'Eline, Isaac, l'informe que grâce à Almond, la personne derrière la lettre de menace a été identifiée. Malheureusement, il semble que sa situation ne soit toujours pas sûre, car Lilia est signalée disparue. Si cela continue, Eline sera accusée d'enlèvement. D'un autre côté, Lilia parle au roi des démons, prévoyant de gagner son cœur avec diverses promesses sucrées. Cependant, Claude sent qu'il a déjà Eline, donc il n'est pas intéressé par ses mots doux. Et en apprenant que Cédric est la raison pour laquelle Lilia l'a rencontrée, Claude devient encore plus mécontent. En même temps, Cédric accuse Eline d'avoir kidnappé Lilia malgré l'absence de preuve. Il suppose qu'Eline l'a fait parce qu'il croit qu'elle veut toujours être avec lui. Cependant, Eline le nie immédiatement, et devant tout le monde, déclare qu'elle ne voudrait plus jamais être avec lui, même si elle mourait. Cela rend Cédric extrêmement en colère, au point de devenir violent vers Eline. Heureusement, Claude arrive juste à temps pour accompagner Eline pendant qu'elle remplit les documents d'annulation des fiançailles. Comme Cédric ne la croit toujours pas, Eline montre les preuves prouvant son innocence en comparant la lettre de menace et la lettre d'invitation envoyée par Lilia. Après examen, ils peuvent déterminer que les lettres proviennent de la même source, ce qui signifie que Lilia a fabriqué la lettre de menace juste pour incriminer Eline. A cause de cela, Cédric est laissé sans voix et ne peut rien faire, tandis qu'Eline et Claude continuent la soirée dansante comme si de rien n'était. Malgré cela, Eline espère toujours que Cédric sera heureux avec son nouveau partenaire, car il l'a autrefois aidé et était un compagnon pendant son enfance. Malheureusement, Cédric ne peut pas l'accepter car Eline a choisi son frère plutôt que lui. De plus, il se sent trahi et refuse de pardonner à Eline. Peu de temps après le banquet du soir, la relation entre Eline et Claude se rapproche, au point que Claude ose donner à Eline un baiser d'adieu avant de se séparer d'elle. Le lendemain, Eline réalise que le subordonné de Claude nommé Case fait quelque chose de mauvais derrière le dos de Claude, selon l'intrigue du jeu. Après enquête, il s'avère que Case vend des monstres illégalement. Dans le jeu, cet acte est considéré comme une trahison majeure par les fidèles du roi des démons. Si Claude le découvrait, il serait submergé d'émotions négatives et se transformerait en un dragon maléfique. De plus, si ce scénario se produisait, Lilia vaincrait immédiatement Claude avec son épée sacrée. Il a alors été révélé que Claude avait sauvé Case une fois quand quelqu'un l'avait poussé dans une rivière, utilisant sa magie devant les serviteurs pour le sauver. A cause de cela, les gens ont réalisé que Claude était le roi des démons et il a dû être exilé dans un château. Depuis lors, Case a juré d'être toujours loyal envers Claude, mais en raison de son erreur, il a été menacé par quelqu'un et forcé de vendre des monstres illégalement. Sachant cela, Elin ne va pas laisser passer le problème. Avec ses connexions et son pouvoir, Elin prépare immédiatement un plan pour y remédier. Malheureusement, Cédric et Lilia ont déjà appris l'affaire de la vente de monstres. Par conséquent, ils vont rapidement le signaler à Claude. Cependant, Claude ne veut pas les écouter, même si Lilia insiste pour dire que Case vend des monstres pour de l'argent. Elin apparaît alors et dit quelque chose pour intimider Lilia, la faisant partir. Après le départ de Lilia et des autres du château, Case va immédiatement voir Claude pour confesser son erreur. Mais avant de rapporter les détails, Case demande du temps pour terminer d'abord la commande d'Elin. En bref, lors d'une transaction avec le groupe de marchands de monstres, Case et son partenaire Belzebuth travaillent ensemble pour s'emparer du livre de rapport des marchands. S'ils réussissent, Case n'aura plus à s'inquiéter des menaces des marchands, car il pourra prouver son innocence. De plus, le groupe de marchands pourra être arrêté pour activités illégales. Cependant, peu de temps après, Lilia et les autres arrivent sur les lieux. Utilisant le pouvoir de l'épée sacrée de Lilia, Cédric ose kidnapper Elin par vengeance, ayant l'intention de faire d'elle sa deuxième épouse. Pour obtenir l'approbation de son père, Cédric enferme même Elin dans une pièce vide et prévoit de la violer d'abord. Il veut aussi voir la réaction de Claude quand il le découvrira. Pendant ce temps, au château, Claude reçoit des informations de Case et Belzebuth selon lesquelles Elin a été enlevée par Cédric. Sachant cela, Claude prend immédiatement des mesures pour sauver Elin. Mais en voyant Cédric faire quelque chose à Elin, il ne peut contenir sa colère. En fin de compte, Claude se transforme en monstre, tout comme les événements dans le jeu. Quand Lilia est sur le point de le vaincre, Elin intervient pour l'arrêter, se sacrifiant. Être frappée par l'épée sacrée cause de la douleur à Elin, mais parce que le sang de l'épée sacrée coule aussi en elle, Elin a une capacité spéciale pour prendre l'épée de Lilia. L'incident fait pleurer Elin, et lorsque ses larmes touchent Claude, un miracle se produit, ramenant Claude à sa forme originale. Finalement, Elin décide de ne pas expliquer cette affaire au public, mais à condition que le roi restaure la position de Claude en tant que prince héritier. Cependant, les obstacles qu'Elin doit affronter sont loin d'être terminés. Dans le jeu, il y a une possibilité que des monstres détruisent le territoire de quelqu'un, et Claude en sera tenu responsable. Si cela se produit, ses chances de devenir roi seront ruinées, et Elin fera également face à un sombre avenir. Après avoir reçu une lettre concernant une attaque de monstres contre des humains, Claude décide de s'en occuper en devenant le chef représentant. Cependant, le dirigeant de cette région est malade, donc Claude doit aussi assumer les fonctions de dirigeant à l'académie. Sans signe quelque chose d'inquiétant, Elin veut également y aller, mais Claude lui interdit de venir parce que l'ennemi est susceptible de la cibler. De plus, la culture locale là-bas a un système spécial où les femmes doivent se soumettre aux hommes. En se basant sur le contenu du jeu, Elin se souvient que l'agitation de cette fois est causée par l'utilisation d'encens magiques. Sachant cela, Elin ne va pas rester les bras croisés. Pour tromper tout le monde, elle infiltre l'académie en tant qu'étudiant transféré masculin. Cependant, dès son premier jour à l'académie, Elin rencontre déjà des problèmes lorsqu'elle voit une étudiante se faire harceler par son fiancé. À ce moment-là, Elin défend immédiatement la fille et confronte le harceleur. De plus, Elin déclare qu'elle ne veut pas suivre les enseignements de la fille sainte, ce qui fait que certains étudiants la détestent immédiatement. Ensuite, Elin se rappelle de ses souvenirs du jeu et cherche les membres du conseil étudiant. Apparemment, Elin se souvient que le président du conseil étudiant, nommé James, est le boss final de la deuxième série du jeu et a le potentiel de causer des perturbations. En arrivant en classe, certains étudiants harcèlent Elin. Cependant, elle a souvent vécu cela depuis qu'elle est devenue la fiancée du prince Cédric, donc elle y est habituée et n'y prête pas beaucoup d'attention. Elin se préoccupe uniquement du personnage important nommé Selena, qui la confrontera un jour. De plus, Elin prévoit de rejoindre le conseil étudiant. D'un autre côté, Claude, se sentant seul, envoie une lettre à Elin. En même temps, Claude reçoit également des nouvelles de Case selon lesquelles l'un des étudiants est un descendant de démon. Elin est accompagnée par un membre du conseil étudiant nommé Augusto pour rencontrer James et demander la permission de rejoindre le conseil étudiant pour les affaires générales. Bien qu'elle ne comprenne pas entièrement les conditions de l'académie, Elin dit qu'elle a confiance en ses capacités. Au début, James refuse de l'accepter, car il est contre le fait de permettre à un étudiant transféré de rejoindre si facilement. Néanmoins, Elin a toujours eu l'opportunité de prouver ses capacités. À ce moment-là, James lui a signé l'enquête sur le cas d'un étudiant blessé, car cela implique probablement un monstre. En entendant cela, Elin forme immédiatement une patrouille de gardes et effectue des ronds nocturnes. Pendant une patrouille, Elin voit un des professeurs de l'académie faire quelque chose à une étudiante nommée Rachel. Lorsqu'Elin le poursuit, elle rencontre plutôt James, qui s'est partiellement transformé en démon. Cependant, la transformation en monstre de James n'est pas complète, et il retrouve rapidement ses esprits. À cause de cela, Elin essaie de détourner l'attention pour que James puisse s'échapper. Malheureusement, un autre membre du conseil étudiant nommé Walt est témoin de l'incident. De plus, Walt a réalisé qu'Elin est une fille. Lorsque Walt questionne sa véritable identité, Elin révèle qu'elle connaît aussi le passé de Walt, car il est un prêtre formé par une organisation pour exterminer les monstres. Malgré cela, Elin lui assure qu'elle ne révélera son identité à personne. Par conséquent, elle demande à Walt de garder son secret également. Finalement, Walt accepte avec Elin, car savoir qu'elle est une fille ne lui apporte aucun avantage. Peu de temps après, il continue leur enquête. Avec le témoignage de Rachel, il conclut que le véritable coupable est quelqu'un d'autre. Néanmoins, le professeur avait effectivement commis une faute, donc Isaac, qui accompagnait Elin en infiltrant l'académie, s'occupera de lui. Le lendemain, Elin trouve une lettre d'amour affichée sur le tableau d'affichage. En la voyant, Elin réalise qu'il s'agit d'une lettre d'amour confiée par son amie à Selena. Par conséquent, Elin réprimande rapidement les étudiants qui se moquent de la lettre pour éviter que le problème ne se propage. Peu de temps après, un membre du conseil étudiant nommé Kyle intervient également en déchirant la lettre. Le même jour, un représentant des monstres nommé Astarte a fait une déclaration selon laquelle si la fille à l'épée sacrée n'était pas remise. Il ferait pleuvoir du sang pendant le festival de l'école. Conscient de cette menace, Claude décide de prendre des mesures préventives avec des visites régulières. Quelques jours avant le festival, les étudiants commencent à chercher des partenaires de danse. À ce moment-là, un étudiant masculin essaie de forcer une fille à être sa partenaire. Cependant, le garçon est trop agressif, donc Elin intervient, vêtue d'un costume de canard. En voyant cela, Selena la réprimande, mais Elin répond que ses actions sont bien meilleures que de poster la lettre d'amour d'un ami sur le tableau d'affichage. Peu de temps après, Claude commence ses visites à l'académie. En sachant cela, Elin essaie de s'éloigner de lui, tandis que Selena approche Claude, rendant Elin jalouse, surtout depuis qu'il a désigné Selena pour coordonner avec lui. Cela rend Selena plus arrogante, et Elin et les autres ne peuvent pas supporter ces ventardises. En bref, pendant une patrouille, James réalise que ses membres lui cachent quelque chose. De plus, Elin a vu sa forme de monstre, donc James l'interroge immédiatement, menaçant de la tuer. Pour prouver qu'elle n'est pas son ennemi, Elin démontre sa capacité à invoquer un monstre, montrant à James qu'elle ne fait pas partie de l'organisation qui le cible. De plus, Elin révèle que sa cible est un démon nommé Astarte. De façon inattendue, Astarte est le vrai nom de James, mais il l'a abandonné depuis longtemps. Pendant ce temps, la personne qui a récemment annoncé l'attaque pourrait essayer d'incriminer James comme coupable. En sachant cela, Elin lui assure qu'elle essaiera toujours de le défendre. Ailleurs, Claude réfléchit à la manière de rejoindre le festival, et malgré sa position, il veut participer à l'événement pour se faire des amis. Le lendemain, le festival de l'école commence, et Elin ne veut pas être la seule personne attirant l'attention du roi des démons. Par conséquent, pendant l'événement, Elin et ses compagnons patrouillent en costume de canard. En voyant cela, Claude reste curieux de voir le visage derrière le costume de canard. Peu de temps après, avant le match, Kyle informe que l'organisation veut éliminer le monstre qui a infiltré l'académie en utilisant de l'encens magique. Car il pourrait être considéré comme un traître. En sachant cela, Walt et Kyle n'ont aucun moyen de l'arrêter. Mais si cela n'est pas contrôlé, le roi des démons sera également affecté et se transformera en dragon maléfique. Par conséquent, Claude ne peut pas participer au tournoi, et il décide de lui donner une potion de sommeil. Peu de temps après que Claude boit la potion, Selena le réveille, rendant la potion inefficace. Sachant cela, Elin n'a pas d'autre choix que de l'arrêter directement. Vêtu du costume de canard, Elin essaie de provoquer sa colère en insultant sa fiancée, qui est en réalité Elin elle-même. En entendant cela, Claude ne peut tolérer l'insulte et emmène Elin dans l'arène pour lui donner une leçon. Les autres participants en costume de canard ne restent pas inactifs, car ils entrent également dans l'arène pour combattre le roi des démons. Bien que le plan ne se déroule pas comme prévu, ils parviennent à détruire tout l'encens caché. Cependant, le roi des démons est trop puissant, et ceux qui aident Elin ne peuvent pas tenir longtemps. Après les avoir vaincus, Claude exige qu'ils montrent leur visage et s'expliquent. Heureusement, Case arrive juste à temps et ne permet pas à son maître de rester plus longtemps, car ses affaires sont terminées. Ensuite, Claude a l'intention de se retirer, réalisant qu'il y a des infiltrés qui planifient de causer des problèmes lors de l'événement. Finalement, le premier jour du festival scolaire se termine paisiblement. Après le tournoi d'escrime, le prochain événement est la soirée dansante. De plus, les filles peuvent participer à un concours de beauté appelé le concours de la princesse Lys. Selon Jasper, le prix de ce concours est un encens magique. Pour éviter les abus, Rachel décide de participer au concours. Cependant, Selena la sabote, rendant Hélène en colère et déterminée à remplacer Rachel pour se venger de Selena. Quelques temps plus tard, quand Hélène porte une robe, James et les autres sont surpris par sa beauté. Grâce à sa beauté, Hélène devient le centre de l'attention en montant sur scène. Heureusement, Hélène participe souvent à des événements sociaux parmi les nobles, ce qui rend les autres candidates incapables de rivaliser avec elle. Après être descendue de la scène, Hélène salue les membres du conseil étudiant. Contrairement à avant, cette fois ils sont timides mais rivalisent pour être le partenaire de danse d'Hélène. Parmi les quatre hommes, Hélène choisit James parce qu'il se démarque plus que ses amis. Pendant ce temps, Rachel ne peut que regarder Hélène depuis le public. Bien qu'elle n'ait pas pu participer, Rachel ne regrette rien. Elle est joyeuse car Isaac lui prête attention. En même temps, pendant l'évaluation de la danse, Séléna se retire pour voir le désespoir de Rachel. Cependant, Rachel remarque que Séléna est plus désespérée car une participante plus belle qu'elle, Hélène, est apparue. Peu de temps après, Hélène est déclarée gagnante et reçoit son prix. À ce moment-là, elle prend rapidement le prix loin de la foule, mais il s'avère que ce n'est qu'un brûleur d'encens, tandis que le véritable encens magique est détenu par Séléna. Ignorant sa véritable nature, Séléna a l'intention de l'utiliser pour exposer le démon infiltré à l'académie. En conséquence, James innale l'encens et commence à se transformer en démon. En tant que prêtres, Walt et Kyle ont le devoir de l'éliminer. Mais avant que cela ne se produise, Hélène les calme rapidement et empêche James de se transformer complètement. Au début, James ne fait rien, mais à cause des actions de Séléna, il se transforme en monstre, posant un danger important. Maintenant que James est redevenu humain, ils conviennent tous que Séléna est en faute. Malheureusement, Séléna ne comprend pas son erreur, car elle suivait simplement la demande de quelqu'un. Quelques instants plus tard, l'armée des monstres arrive soudainement à l'académie. Dans cette situation, Hélène n'a pas d'autre choix que de brandir l'épée sacrée et de révéler son déguisement. Avec l'épée sacrée, Hélène a l'intention de protéger ses amis et de combattre les monstres seuls, même si Claude est également présent. Finalement, le problème de l'encens magique est résolu par le roi démon, tandis qu'Hélène doit accepter une punition pour avoir désobéi aux ordres de Claude. En même temps, les membres du conseil étudiant n'en reviennent toujours pas qu'Hélène soit une femme et aussi la fiancée du roi démon. Pour calmer la colère de Claude, Hélène décide de le rencontrer en portant le costume de canard. Malheureusement, Claude a fermé son cœur et refuse d'écouter Hélène. Cependant, Claude aime toujours Hélène et ordonne qu'elle soit enfermée pour qu'elle ne puisse pas s'éloigner de lui. En sachant cela, de nombreuses personnes prennent sa défense, faisant réaliser au roi démon qu'Hélène n'est pas entièrement en faute. Après avoir reçu beaucoup de soutien de ses amis, Hélène décide de les recruter comme ses subordonnés. Quelques temps plus tard, après avoir rassemblé suffisamment d'informations sur les récents événements à l'Académie, Hélène commence à réaliser que Lilia est la véritable coupable. Comme Hélène, Lilia a aussi des connaissances sur le jeu et porte des souvenirs d'une vie antérieure. D'un autre côté, Claude se rend au palais pour répondre à l'invitation de la reine. Lors de cette visite, Claude rencontre Cédric. Malgré tout ce qui s'est passé, Cédric veut toujours rivaliser avec lui pour la position de prince héritier. Le même jour, Hélène entreprend une autre tâche dangereuse. Accompagnée de ses partisans, Hélène visite un endroit secret où des ventes aux enchères illégales sont organisées. Claude n'est pas au courant de cela, et Hélène reste déterminée même après l'avoir mis en colère. Apparemment, l'objectif d'Hélène en allant là-bas est de libérer les monstres mis aux enchères et d'obtenir des preuves sur cet endroit. Par coïncidence, Hélène rencontre Elpha, un homme qui a volé la liste des invités, et il accepte de coopérer tant qu'Hélène le présente au roi démon. Après avoir sécurisé les preuves, Elpha demande à Hélène de sauter, promettant de la rattraper avec de la magie du vent. Cependant, Claude a déjà découvert où se trouve Hélène, alors il la sauve rapidement et la téléporte chez elle. Après cela, Claude prévoit de punir Hélène d'une manière romantique, mais Elpha apparaît soudainement et veut parler à Claude, permettant à Hélène de s'échapper de la situation. À ce moment-là, Elpha a désespérément besoin de l'aide de Claude pour sauver son clan de la destruction. Elpha espère qu'une fois que Claude deviendra roi, son clan obtiendra des droits de citoyenneté. Peu de temps après, Hélène fut renvoyée de force chez elle, et en prenant un bain, elle réalisa qu'elle avait manqué un événement majeur dans le jeu. Peu après, Almond lui rapporte que le roi démon a disparu. En plus d'Almond, le père d'Hélène l'informe également que Claude a été poignardé par une personne inconnue. De plus, Claude souffre d'amnésie et ne peut être visité par n'importe qui. Sachant cela, Hélène se rend immédiatement au palais, mais le roi déclare que Claude n'est plus le roi démon et souhaite le laisser vivre comme un humain. Concernant les fiançailles d'Hélène avec Claude, ils cherchent une raison pour les annuler. En entendant cela, Hélène refuse d'accepter que ses fiançailles soient annulées unilatéralement par le roi. Par conséquent, Hélène veut rencontrer Claude à nouveau. En même temps, Lilia et Cédric soutiennent également Hélène, bien qu'ils semblent avoir des motifs cachés. À ce moment-là, Lilia et Cédric supplient même la reine de permettre à Hélène de rencontrer Claude. Finalement, la reine leur permet de se rencontrer une fois lors de la soirée dansante. Cependant, si Hélène rencontre Claude avant cela, la reine menace de l'éliminer. Malgré le risque pour sa vie, Hélène est déterminée à voir Claude dès que possible. Après l'avoir localisé, Hélène se faufile avec Alpha. Savoir que Claude est toujours en vie apporte un peu de tranquillité à Hélène. Malheureusement, Claude ne reconnaît pas du tout Hélène, alors elle lui propose de nouveau, comme lors de leur première rencontre. À cette occasion, Hélène lui dit aussi qu'elle est sa fiancée et lui interdit d'être infidèle. Peu importe le nombre de tentatives, Hélène est déterminée à reconquérir le cœur de Claude. En résumé, Hélène vient d'être informée que la santé de Claude s'est améliorée. De plus, Claude va sortir pour une inspection afin d'approfondir l'impression positive des gens à son égard, ce qui est une bonne étape pour renforcer le soutien politique. Cependant, il semble que Lilia organise cette inspection, probablement pour déclencher un événement du jeu. Réalisant cela, Hélène prévoit de trouver un moyen de restaurer la mémoire de Claude et envisage d'infiltrer l'équipe d'inspection quelques jours à l'avance. Hélène rencontre ensuite Claude à nouveau et lui demande de garder son secret s'il la voit pendant l'inspection. Cependant, Claude refuse parce que ses souvenirs d'Hélène ne sont pas revenus. À ce moment-là, Claude se sent très mal à l'aise lorsqu'Hélène s'approche de lui. Malgré cela, Hélène continue de le poursuivre avec persistance. Peu de temps après, Cédric et Lilia rendent visite. Avant d'être découvertes, Claude cache rapidement Hélène dans une armoire. Apparemment, la raison de la visite de Cédric est de discuter du calendrier de l'inspection, tandis que Lilia essaie d'approcher Claude en utilisant les mêmes méthodes qu'Hélène utilisait auparavant. Heureusement, le Claude actuel n'est pas facilement influencé, mais Hélène se sent toujours jalouse car Claude semble respecter Lilia plus qu'elle. Pour alléger sa punition, Cédric veut rencontrer Cédric et obtenir sa protection en devenant sa concubine. Il semble que Cédric n'admire plus Lilia car elle ne peut pas discerner sa véritable nature. Quelques temps plus tard, lors de l'inspection de Claude, Hélène se déguise en chef des chevaliers le protégeant pendant le voyage. En voyant Hélène, Claude l'entraîne immédiatement dans un endroit isolé. En plus de se sentir mal à l'aise, Claude est aussi très inquiet car Hélène sera exécutée si elle est surprise en train de le rencontrer. Cependant, Hélène n'a pas peur de la punition car sa position sera sécurisée si Claude continue de maintenir leur fiançaille. A cause de cela, Cédric avertit Hélène de retourner rapidement à sa position, mais Hélène ne se conforme pas, et ils finissent par avoir une longue dispute. Réalisant qu'Hélène et Cédric semblent très familiers l'un avec l'autre, Claude pense qu'il est préférable de rester loin d'elle. Pendant le trajet en calèche, Lilia dit soudain que Cédric ne peut pas venir, ce qui signifie qu'ils seront seuls dans la calèche. A ce moment-là, Lilia essaie de séduire Claude mais échoue car un monstre les interrompt. Le monstre pouvait lire les pensées du roi démon, et comme Claude avait précédemment pensé à se distancer d'Hélène, le monstre a interprété Hélène comme une femme indésirable. En entendant cela, Hélène est profondément blessée et décide de s'éloigner de Claude si sa présence le dérange vraiment. Avec le temps, après qu'Hélène ait abandonné, Claude commence à réaliser qu'il l'aime. Pendant ce temps, Hélène avait décidé de ne pas assister à la fête et avait pensé à un nouvel objectif de vie pour éviter une fin tragique. Cependant, il semble que le destin avait d'autres plans, car le roi démon lui a envoyé une robe. En même temps, les subordonnés d'Hélène ont également insisté pour qu'elle assiste à la fête. Cependant, son humeur ne s'était pas améliorée, alors Hélène décide de rencontrer Claude à nouveau, portant un masque de canard. Arrivé ainsi fait rire les autres invités d'Hélène, tandis que Claude est impatient de voir son visage, mais Hélène refuse sans cesse. Claude la prend alors à l'extérieur de la salle, enlève de force le masque, et lui avoue à nouveau ses sentiments. Bien qu'Hélène soit toujours contrariée, elle ne peut résister au charme du roi démon. Finalement, Hélène accepte de retourner à la fête et de montrer publiquement leur relation. Mais en se refaisant une beauté, Hélène est soudain confrontée à un problème inattendu, car Alpha la trahit soudainement et la faussement accuse. À ce moment-là, Hélène est accusée de porter de l'encens magique et de planifier d'invoquer des monstres pour attaquer la salle. De plus, pour séparer Hélène du roi démon, Alpha prétend également devant tout le monde qu'il a une relation étroite avec elle. Réalisant que l'ennemi a pris les monstres en otage, Hélène ne peut nier ses affirmations. Quand Claude demande si Hélène l'aime toujours, elle déclare au effort qu'il est impossible qu'elle aime un monstre comme Claude. Mais Allemont apparaît soudainement et essaie de révéler la vérité, seulement pour qu'elle fasse l'attaque juste devant Claude. Cela rendit Claude furieux, créant une atmosphère tendue dans la pièce. Cependant, cet incident a aidé Claude à retrouver ses souvenirs. Avant que les gardes royaux ne puissent capturer Hélène, Claude utilisa son pouvoir pour la transporter dans un endroit sûr. Pendant ce temps, après avoir ressenti la présence du roi démon, Belzébute et les monstres se sentent quelque peu soulagés, mais trouvent cela étrange car l'aura d'Allemont disparaît soudainement. Réalisant que les forces royales arrivent, il prépare l'évacuation des monstres. D'un autre côté, Lilia commence à montrer sa vraie nature. Après avoir échoué à conquérir le roi démon, elle essaie de l'affaiblir, ne voulant pas être surpassée par Hélène. En résumé, Hélène est capturée et placée en détention. Avec Hélène, Hélène est également détenue pour ne pas avoir accompli sa tâche correctement. Malheureusement, Hélène n'a pas pardonné à Hélène pour ce qu'il a fait à Allemont. Cependant, Hélène veut toujours sauver son clan et admet que tous ces problèmes ont été causés par Lilia. Pour expier sa faute, Hélène offre un de ses yeux. Il explique que l'œil d'un sorcier est très précieux car il peut améliorer les outils magiques, et son œil peut être utilisé pour libérer le sort du roi démon. Ailleurs, les subordonnés d'Hélène sont poursuivis par les gardes. Contre toute attente, Séléna apparaît soudainement et les aide à échapper aux gardes. De plus, elle accepte de les conduire à l'endroit où se trouve le roi démon. Après s'être échappées de la prison, Hélène et Hélène se dirigent vers la localisation du roi démon. En même temps, ils voient des monstres courir vers la capitale pour sauver leur maître. Pour éviter le chaos, Hélène les arrête et dit qu'elle ira personnellement sauver le roi démon. Sachant cela, James informe alors Hélène qu'ils sont arrivés à la chambre du roi démon. Cependant, le roi démon est inconscient car son pouvoir magique a été scellé. Heureusement, Hélène connaît l'objet magique qui scelle le pouvoir de Claude parce que Séléna avait déjà enquêté sur le palais, alors elle demande rapidement à Séléna l'emplacement de l'outil magique. Après avoir appris l'emplacement de l'outil magique, Hélène et Elpha s'y rendent immédiatement. Mais ils sont immédiatement confrontés à Lilia, qui a réactivé son épée magique. Pour obtenir l'épée, elle a complété une autre route dans le jeu avec beaucoup de difficultés, mais les résultats en valaient la peine. Avec les attributs élevés de l'épée sacrée, Lilia peut combattre Hélène avec une force supérieure. À ce moment-là, Hélène essaie de saisir l'épée sacrée de son ennemi, mais son propre épée est presque prise car Lilia a appris comment faire. Cependant, en tant que future épouse du roi démon, Hélène refuse d'abandonner. Grâce à sa détermination, Hélène est capable de maîtriser le pouvoir du roi démon et réussit à détruire l'épée sacrée de Lilia. Malheureusement, la pièce qu'Hélène doit atteindre est scellée par magie. De plus, le pouvoir du roi démon s'affaiblit, laissant Hélène incapable de continuer à se battre. Au dernier moment, Allemont arrive soudainement pour aider. Il s'avère que l'attaque d'Elpha plus tôt n'a fait qu'entrer Allemont dans un état de suspension animée. Avec l'aide d'Allemont, Elpha peut désactiver l'outil magique de la reine, qui avait été manipulée par Lilia, restaurant ainsi le pouvoir du roi démon. Lorsqu'Hélène est entourée par les forces de Lilia, Claude intervient soudainement pour la protéger et la disculpe de toutes les accusations. Pendant ce temps, Lilia et Cédric sont punis pour leur implication dans la rébellion. Finalement, Claude et Hélène se marient officiellement et vivent heureux pour toujours. La morale de l'histoire est donc, si jamais tu te retrouves dans une situation délicate, souviens-toi qu'un costume de canard pourrait bien être ta meilleure arme secrète. Sous-titrage ST' 501